Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Charles Berthier, je suis sa tante. La tante de Honfleur ? En effet. Mon neveu était chez lui, je vous prie. Je l'avais prié cet après-midi par télégramme de ma tante à Saint-Lazare, à 11h59. À Paris, nous disons 23h. Oui, et bien nous, mon ami, à Honfleur, nous disons 11h du soir. Et nous trouvons que c'est bien assez tard comme ça. Je suis venue ici aux nouvelles. Vous savez que j'aime beaucoup mon neveu, et que c'est moi qui l'aide à faire ses études de droit à Paris. J'ai de la fortune, la main large. Je lui donne 1000 francs. C'est bien, n'est-ce pas ? Oui, avec un bon domestique, on peut encore s'en tirer. Bon, alors, répondez-moi, Baptiste. Mais je m'appelle Clément. Oh oui, bon, toutes les traditions se perdent. Et bien, Clément, mon neveu est-il là ? Monsieur Charles, madame, pente aujourd'hui une crémaillère, avec son ami, monsieur Adolphe d'Orlange. Et sans doute ne rentrera-t-il pas avant l'aube et un peu gris. Oh, que je suis contente ! Oui, Charles est un garçon excellent, mais je veux qu'il fasse la fête, qu'il jute sa gourme. En Paris, nous disons qu'il se dessale. Dessale. Oui, bon, il aura bien le temps de se dire tranquille quand il sera notaire à Honfleur. Mais vous savez, Clément, que l'étude que je lui ai réservée est très très bonne. On y gagne 60 000 francs par an. C'est bien, n'est-ce pas ? Oui, en gardant son bon domestique, on peut encore s'en tirer. Bon, et bien, madame, où a-t-il mis la chaise longue que je lui ai envoyé d'Honfleur ? Dans le fumoir, madame. Parfait, je vais bien reposer. Et demain matin, ce sera sa tante d'Honfleur qui lui apportera son chocolat. Mais madame va être fort mal, là-dedans. Sur la chaise longue ? Oh, mais j'y serai admirablement, au contraire. Et maintenant, mon ami, vous pouvez aller vous coucher. C'est parfait. Je donne le bonsoir à madame. Bonne nuit, Clément. Entrez, Lucette. Oh, c'est gentil chez vous, monsieur Charles. Oh, ben, il faut dire chez nous, Lucette. Oh, non. Oh, je dirais pas ça. Pourquoi ? Mais vous regrettez ? Ben, je regrette rien, mais nous deux. Qu'est-ce que ça durera ? Ah non, mais alors, ça durera longtemps. Mais très longtemps. Bon, moi, je demanderais pas mieux. Seulement, j'ai si peu de chance d'habitude. Mais bon, c'est vrai que ce soir, on nous a placés côte à côte au souper chez Albertine, ma camarade d'atelier. Oui, avec l'intention évidente que ça tourne mal. Oh, et ça vient tourner, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je cherche à gâter mon plaisir avec cette crainte qui passera trop vite. Je sais pas. J'attends l'obstacle de la dernière heure. Je suis bête, hein ? Oh, non, non. Non, là, Lucette, tenez, je prends votre manteau. J'éteins. Oh, venez. Oh, de la lumière, là, sous la porte. Ah, oh, bon, c'est sûrement Clément qui a oublié d'éteindre dans le fumoir. J'y vais. C'est toi, Charles ? Ma tante, Don Fleur ? Tu peux entrer, Charles ? Certainement, ma tante. Certainement, une petite seconde. Lucette, c'est ma tante. Elle est tombée chez moi à l'improviste. Ah, ben, voyez, mes pressentiments. Ben, il me reste plus qu'à partir, maintenant. Ah, ben, évidemment. Évidemment, là, il n'y a rien à faire. Il faut partir. Ah, ben, voyez, sentez bien que ça se ferait pas. Ah, ben, alors, là, je vous assure que si ça dépendait que de moi... Mais bon, à bientôt, Lucette. À bientôt. Oh, ma tante, quelle bonne surprise. Ben, c'est gai. Ben, la porte d'entrée, elle est fermée à clé. On lève là. Bon, ben, ma foi, tant pis. Moi, je vais dans la chambre. Puis j'allais ou pas. Mais puisque je te répète que je ne suis pas du tout contrariée. Oh, ben, non, mais c'est moi qui le suis. N'aide pas les autres vente-vous à la gare et alors de plus, cette cause que vous allez passer une nuit déplorable. Ah, n'y s'enche donc plus. Alors, on l'aime toujours, cette honte d'enfleur. Oh, ben, on l'adore. Ben, d'abord, on n'a plus qu'elle. Bon, t'as été bien amusée, au moins, à cette crémaillère, hein. Dis-moi, il y avait beaucoup de jolies femmes. Oh, oui, ma tante. T'as flirté. Oh, ma tante. Oh, oui, t'as raison, ça ne me regarde pas. Ouais, seulement, souviens-toi de ce que je t'ai dit, hein. Mon garçon, papillote, mais ne te fixe pas. Pas de fil à la patte, hein. Moi, dans deux ans, je te fais docteur en droit. Et qui est-ce qui obéira à sa tante ? Oh, ben, c'est Charles. Bon, là, tu, mon gros, vas te reposer et à demain matin. Tu m'as pour huit jours. Et je ne te ferai grâce d'aucun musée. Oh, ben, moi qui meurs, justement, d'envie de les connaître tous. Allez, bonne nuit, mon gros. Oh, ben, non. Non, ben, non, non. Moi, je ne peux pas me faire à l'idée que vous camperiez dans le fumoir. Oh, mais si, mais si, je t'assure. Oh, non, 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 non. Alors, c'est vous, Corélie, dans ma chambre. Et moi ? Oh, ben, tu y tiens. Ah, ben, absolument. Bon, on va voir ce que j'accepte, hein. Qui est-ce qui aime bien sa tante d'enfleur ? Oh, ben, c'est Charles. Oh, ben, je vais vous préparer moi-même la chambre. Monsieur Charles ? Oh, non, de... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... Ah, non, non, vous ne pouvez pas coucher dans ma chambre, là. C'est... Non, c'est impossible. Il y a... Ah, non, il y a un désordre. Oh, mais ça n'a aucune importance, le désordre. Oh, non, mais c'est que... Alors, c'est pas tout. Ça sent terriblement la pipe. Ça vous rendrait malade. Je pourrais peut-être voir par moi-même. Oh, mais attends. Oh, le manque de confiance que vous me montrez là, alors me fait beaucoup de peine. Alors, beaucoup de peine. Et... Oh, mon bon gros Charles. Bon, je n'insiste plus. Veux-tu bien sonner ton valet de chambre ? Non, mais alors, si vous avez besoin de quelque chose... Non, je te remercie. Au fait, avec qui causais-tu quand tu es rentré ? Moi, avec personne. Mais c'est un bruit de voix qui m'a réveillée. Un bruit de voix ? Oh, ben, oui, je me souviens maintenant. Je causais avec Clément, qui m'attendait. Ah ! Oh, madame a sonné. Ah tiens, monsieur est rentré. Bonsoir, monsieur. Ah, ben, Dieu, ton valet de chambre est distrait. Il ne se rappelle même pas t'avoir vue. Oui, oh, ben, c'est le sommeil, ma tante. Bon, alors, voyons. Réveillez-vous, Clément, et mettez une casquette pour m'accompagner. Bien, madame. Mais, vous partez ? Oui, bon, nous trouverons bien quelques autres hôtels. Oh, ben, alors, c'est moi qui vais vous y conduire. Non, mais pas du tout, pas du tout. T'es fatiguée, t'as besoin de repos, je te laisse. Oh, non, mais ma tante, non, mais je suis désolée. Si j'avais été prévenue... Oui, ça va de soi. T'aurais pris d'autres dispositions, tu serais rentré plus tôt, t'aurais pas fumé la pipe, enfin, bien qu'elle odeurait, il me semble plutôt que ce soit des cigares de blonde. Allez, à demain matin. Non, ben, alors, là, je serai là à 8h, ma tante. Oui, oui, et n'oublie pas, papillonne, mais pas d'épingle. Hein ? Pas de bouchon, si c'est bien, l'épingle, le bouchon, pour fixer les petites bêtes. Oui, bon, alors, à ce sujet, soyez tranquille, là. Alors, bonsoir, ma tante. Dites-donc, Clément, t'aurais pu me dire que mon devait ne rentrer pas toujours seul. Comment il n'était pas seul ? Bon, c'est bien la première fois, madame. La première fois ? Ah, ben, ce serait beaucoup plus inquiétant, ça. Bon, alors-y. Ah, ça, mais, 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 comment est-elle encore ici, cette petite, là ? Lucette ? Lucette ? Ah, vous, voilà. Oh, ben, vous n'avez pas froid aux yeux. Ben, loin de sortir, monsieur, je sais, vous avez fermé la porte à clés. Je... Oh, je suis stupide. Ben, alors, j'avais guère le choix, hein. Ah, oui, évidemment. Ah, oui, évidemment. Mais, euh... Mais, mais, nous voilà réunis, hein. Ma petite Lucette. Ah, oui, tout de même, hein, mes pressentiments, hein. Bring ! Oh, non, encore ! Bring ! Bon, ben, rentrez dans la chambre, hein, moi, je vous rejoins. Et voulez-vous que je vous dise ? Ben, ça se froid pas. Bring ! Oui, voilà, j'ouvre. Adolphe ? Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens d'avoir avec Albertine une scène épouvantable. À cause de sa tenue scandaleuse avec Brégar pendant le souper. Après le café, il l'a emmenée sur le balcon. Et ils y sont restés une demi-heure. Non, moi, je ne tolère pas ces choses-là, hein. Euh, mais t'es fou ? Non, je connais Brégar, hein. Il s'imagine que tout lui est permis avec les femmes. Euh, ben alors ? Ben alors, je suis parti. Et je suis venue tout droit ici. T'es mon meilleur ami. Tu me prêteras ta chaise longue et j'y passerai la nuit. Ah oui, oh non, ben alors, seulement demain matin, tu me prieras d'aller demander ton pardon à Albertine. Ah, non. Ah ben, si, c'est couru, hein. Alors, moi, je te préviens que moi, demain matin, je balade ma tente dans les musées. Charles, entre Albertine et moi, c'est fini. Bon, ben alors, dans ces conditions-là, mon vieux, ben, installe-toi, et à demain matin. Bon, ben, il me semble cependant que tu pourras discuter avec moi. Bon, alors là, on peut dire que mes affaires te passionnent pas. Non, mais alors, tu sais, je suis un peu fatiguée. Il est trois heures du matin. Et puis, pour te dire la vérité, je ne suis pas seule. Oh, Lucette. Oui. À présent, je conçois que mes ennuis te laissent aussi indifférent. Va, mon ami, va. Ah, moi, je vais dans le fumoire. Oui, bon, à demain, hein. Lucette, vous pouvez revenir. C'est Adolphe qui s'est disputé avec Albertine. Alors, ben, il est venu coucher ici. Oh, un propos de brigade. Oh, je m'en doutais. Est-ce que vous avez dit à Adolphe que nous étions... Oh, ben, pour qu'il me prenez-vous, moi, non, j'en ai pas soufflé mot. Oh, ben, tant mieux. Parce que ça doit pas dire, vous comprenez, moi, je préfère que ça reste entre nous. Bon, alors, vous manquez de confiance, alors, c'est pas gentil. Mais je vous ai expliqué, je crois pas à mon étoile. Oui, bon, alors, en attendant, là, les dernières au ciel vont s'éteindre. Allons nous reposer. Moi, Charles, vous allez m'en vouloir. Ah, ben, je me sens plus en train. Ah, ben, comme c'est agréable. Eh ben, pardis, ce sont toutes ces allées et venues qui vous ont énervées, là. Ben, oui, ça doit être ça. Bon, est-ce que... Est-ce que ça vous calme que je vous prenne la main ? Non. Mais tout de même, ça me fait du bien. Ah, bon, alors, tout n'est pas désespéré. Dis-moi, je suis à toi. Non, pas tout de suite. Bon, alors, dis-moi seulement, je vais être à toi. Moi, je vais être à toi. Bring ! Oh, ce coup-ci, zut ! Ah, non, moi, je sens que je vais avoir une crise de nez. Bring ! Ah, non, non, pas ici, pas ici, dans la chambre. Bon, soit, mais là, moi, j'en ai assez. Bring ! Oui, qui est là ? C'est moi, Albertine. Oh, ma petite Albertine ! Je vous demande pardon, je vous ouvre. Adolphe est ici ? Ah, oui, oui, oui. Ah, j'en étais sûre, quand je ne l'ai pas trouvé à la maison. Oui, ben, vous vous êtes dit, il est chez Charles. Bon, tout va s'arranger, je vous demande une petite seconde. Lucette ? C'est rien du tout, c'est Albertine. C'est Lucette ? Je suis désolée d'être aussi indiscrète. Où est Adolphe ? Oh, ben, dans le fumoir. Moi, j'aurais aimé vous réconcilier moi-même, mais je ne peux pas laisser Lucette. Oh, un instant, Charles. Si Adolphe sait que je suis là, il ne voudra pas venir. Alors, appelez-le, comme si c'est vous qui aviez à lui parler. Et puis, laissez-nous, vous voulez bien ? Oh, ben, oui, oui, je veux bien, oui, ben, bon, ben, j'y vais. Adolphe ? Tu dors ? Comment c'est ? J'ai envie de causer avec toi. Oh, c'est bien, mon vieux, j'arrive. Bon, ben, voilà, Albertine, à tout à l'heure. Ah, ben, voilà, ah ! Ah, c'était un guet-apin ! Charles s'annonce et c'est sur Madame Brigard que je tombe ! Adolphe, je t'en prie, ne prends pas ce ton-là. Je suis venue pour avoir une explication. On ne termine pas comme ça dans un coup de tête absurde, une liaison de trois ans. Non, mais ce n'est pas digne de toi, Couson. Voyons, tu ne saurais prétendre sérieusement que tu es jaloux de Brigard ? Peut-être. Je suis bien décidé à ne pas être ridicule. Non, mais tu ne vas pas me conter que je te trompe. Je ne sais pas si tu me trompes. Je sais du moins que tu en as l'intention. Et ça me suffit. Non, mais après t'avoir été fidèle pendant trois ans, après t'avoir consacré toutes mes heures en dehors du travail, après t'avoir aimé sans jamais me plaindre, tout d'un coup, moi, j'irais me donner à Brigard qu'il y a toutes les femmes qu'il veut et qu'il ne les garde pas huit jours. Adolphe, c'est absurde. Oui, alors, toutes les femmes qui trompent leurs amants ont le même langage. Alors, ils ne prouvent absolument rien. Oui, mais nous ne sommes pas seulement amants. Nous sommes plus. Non, c'est trop bête de nous disputer comme ça. Nous ne pouvons pas nous passer l'un de l'autre. Oui, c'est à voir. Non, et puis, à supposer, à la rigueur, que j'ai été coquette. N'empêche, c'est une faute de rien du tout. Et la première, tu peux bien me la passer. Mais j'ai été la risée de tout Paris ce soir. Mais tu te figures ça, toi. Mais on sait partout que je ne mène pas une vie de cocotte. Je n'ai pas passé dans les bras de tout le monde avant d'arriver dans les tiens. Et je te dis ça pour que tu ne me confondes pas avec bien d'autres à qui tu fais la cour. Et qui ne me veulent sûrement pas. Oh, ben, ça c'est fort ! Alors, c'est moi maintenant qui vais prendre. Non, non, mais là, la tactique est connue, hein ! Mais ce n'est pas une tactique. Je te dis ce qui me vient naturellement. Tu me fais un crime de ne pas assez avoir tenu à distance Brigade. Alors que moi, je suis autrement généreuse. Ne serait-ce qu'avec l'héroïne de la fête. Au lieu de te faire des histoires, moi, j'ai fait semblant de ne pas voir. Seulement, j'ai peut-être mis un peu de malice entrant dans l'appareil sur le balcon. C'est possible. Il n'y a pas de Brigade. Depuis un certain temps, tu as changé. Je cherche un dimanche que nous avons passé sans nous disputer. Ça tient peut-être à ce que tu n'es jamais content. Non, que rien n'est bien qui vienne de moi. Toujours est-il que je n'ai plus jamais l'esprit assez libre pour travailler. Ah non, mais décidément, tu n'es pas équitable. Mais c'est désespérant. Non, je suis décidé à voir ce que produira une séparation. Si nous regrettons, nous... Ah non, 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 non. Si tu veux que ce soit fini, je te jure bien que je ne resterai pas à ta disposition. Adolphe, réfléchis. Non, mais alors moi, je veux toujours admirer le talent des femmes quand elles discutent. Non, mais voilà que c'est moi qui ai l'air de m'être mal conduit. Albertine, tu m'as offensée de manière grave et publique ce soir. Et par ce motif, tout est rompu. Voilà, je retourne me coucher. Oh, le mufle. Bon, je vous demande pardon, parce que Lucette ne va pas bien du tout. Elle veut boire. Eh bien, Albertine, vous êtes seule ? Oui. Plus seule que vous ne croyez. Oh, ça dure donc toujours, cette brouille. C'est... C'est plus une brouille. C'est une rupture. Que me dites-vous, là ? Ça vient de se faire à la minute. Oh, vous auriez peut-être dû laisser passer la nuit sur l'incident Brigard, là, demain matin... Demain matin, c'était la même chose. Non, voyez-vous, Charles, il y a, entre ce qu'il me reproche, sa conduite et les décisions qu'il prend, une disproportion telle... Il faut évidemment qu'Adolphe me cache quelque chose. Où croyez-vous ? J'en suis certaine. Or, qu'est-ce qu'un amant peut avoir à cacher à sa maîtresse ? En dehors, bien entendu, des petites raisons quotidiennes. Voyons, Charles, répondez. Je ne sais pas. Eh bien, qu'il se marie, c'est simple. Alors, Albertine, je vous arrête. Si Adolphe avait des projets de mariage, il me les aurait confiés. À moi, son meilleur ami. Je ne peux pas croire qu'Adolphe vous quitte. Je sais combien il vous aime. Oh, qu'est-ce que ça fait, ça, hein ? Pour vous, ce que nous comptons, nous autres, les modistes, les petites femmes, on nous prend comme ça pour rigoler pendant deux ou trois ans. Et puis, quand on a assez de nous, c'est la plaque. Bon, on a bien raison, d'ailleurs, puisque nous, nous laissons faire. Enfin, un amende perdu dise de retrouver. Oh, non, Albertine, à l'avouer, vous dites des choses auxquelles vous ne pensez pas. Non, mais seulement, ce qui me vexe, c'est qu'il m'éprise pour une imbécile. Aussi, je veux qu'il sache que j'ai parfaitement compris que Brigard, c'était un prétexte. Mais qu'au fond de la question, c'est qu'il va épouser une petite dame, la farcie de quatre ou cinq cent mille francs. Mais alors, vous allez lui dire... Je ne veux rien lui dire du tout. À moins, il me mentirait. C'est vous qui lui ferait confesser la vérité. Oh, non, alors, Dieu sait si je suis à votre disposition. Et quelle affection j'ai pour vous, là ? Mais alors, moi, je ne saurais pas... Mais rien n'est plus facile. À boire ! À boire, oui, c'est vrai, j'oubliais. Donnez-moi ce verre. C'est moi qui vais le lui porter. Entre guérisettes. Vu que ce soir, on est dans un lit, demain dans un autre... Non, non, alors, Albertine, vous allez rentrer chez vous, bien sagement. Non, je ne partirai d'ici qu'après avoir vidé cette question. Dès que vous aurez reçu son aveu, vous me le portez. J'arrive, et alors... Ah oui, alors, il y en a pour le reste de la nuit à se disputer chez moi. Non, mais vous ne pouvez pas m'enfuser ça, Charles. Cet enfantin, vous l'appelez, il arrive. Vous lui mettez la main sur l'épaule, vous le regardez droit dans les yeux, et vous lui dites... Alors, tu te maries ? Oui, et il me répond ? Il vous répond... Qu'est-ce qu'il te l'a dit ? Voilà, la suite n'a aucune importance. L'essentiel sera fait. Voilà, je compte sur vous. Et maintenant, je vais donner à boire à la petite femme. Alors, pour une commission, voilà, c'est une commission. Adolphe, c'est moi, je voudrais te parler. Non, mon vieux, ça ne prend plus. Non, mais cette fois, je te jure, c'est moi tout seul. Bertine est partie ? Oui. Euh, premier pas dans le mensonge. Tu me demandes ta parole ? Oui, je te la donne. Bon, là, en plein parjure. Bon, alors, c'est différent. Mais voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? D'alors, tu te maries ? Qu'est-ce qu'il te l'a dit ? Oh, là, elle n'est pas tente. Oui, je ne t'en ai pas soufflé mot. Pour cette bonne raison que je n'arrivais pas à me dessiner. Mais tu n'aimes pas Albertine ? Je te demande bien pardon. C'est même la difficulté, je tenais beaucoup à elle. Il y a plus d'un mois, tu entends, que mes parents ont invité dans leur propriété de Brive une délicieuse petite veuve de 25 ans que j'ai rencontrée aux dernières vacances. Et depuis ce mois, je reçois télégramme sur télégramme m'enjoignant d'aller là-bas. Mais cette petite veuve, elle te plaît ? Elle est charmante, riche, jolie. Enfin, pour un homme raisonnable, il n'y a pas hésité. Oui, mais c'est seulement il y a Albertine. Oui, parfaitement. Il a fallu ce coup de rage à propos de Brigade pour me résoudre à en finir. Je me suis dit que j'étais bien bête de gâcher mon avenir et de perdre une occasion que je ne retrouverai jamais pour une femme qui ne vaut pas mieux que les autres. Oh non, mon vieux, non. Dis-moi que tu as envie de te marier, mais ne me raconte pas avec Albertine. Mais je t'ai dit que j'étais en colère et que j'avais besoin d'en profiter. Tu ne vas pas te mettre à me calmer. Si je ne réquitte pas cette nuit, je ne réquitterai jamais. Bon, du moment que tous les raisonnements que je pourrais te poser ne te convaincraient pas, je vais l'appeler. Quoi ? Elle est là ? Oui. Mais tu es un menteur, un hypocrite, un faux frère. Je te défends de bouger. Mais j'estime qu'elle a droit à une explication de toi. Et moi, j'estime que si je l'accorde, je suis fichue. Elle se mettra à pleurer. Elle me fera jurer de renoncer à mes projets de mariage. Je lui tiendrai par exemple que pendant six mois et ce sera trop pour ma petite veuve. Elle sera alors envolée. Mais il faut que tu vois Albertine. Non, non, il faut que je ne la vois pas. Je pars. Quelle heure est-il ? Euh, 6h45. Bon, ben j'ai un rapide à 7h10, voilà. J'ai juste le temps de sauter dans un taxi. T'as un indicateur de train ? Oui, 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 j'en ai acheté un pour me donner du courage. Mais tu pars pour Brive ? Oui, oui, je t'écrirai. C'est toi qui seras chargé de tout arranger. Ah, ben ça continue les commissions. Embrasse Lucette pour moi. Ah, oui. Ah, ben je ne sais pas si j'en aurai l'occasion aujourd'hui. Ma chère Albertine, j'aurai un petit mot à vous dire. Je viens. Eh bien. Eh bien, vous ne vous étiez pas trompée. Il se marie. Il se marie ? Ah, je n'aurais jamais cru ça. Mais c'est vous-même qui m'avez dit... Non, mais je vous l'avais dit, mais je n'y croyais pas. Oh, non, Albertine. Je partage votre chagrin. Oui. C'est pour bientôt ? Ben, je ne sais pas. Il m'a promis de m'écrire. Comment ? Mais il est parti ? Et vous l'avez laissé s'en aller ? Vous ne vous êtes pas accrochée au basque de son habit ? Ah, Charles ! Oh, ben oui, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il y a tellement de monde ici. Moi, je n'ai pas voulu décourager quelqu'un d'en sortir. Mais je veux lui parler. Je ne suis pas une femme qu'on pousse dans un coin, là, comme un bout de cigarette. Non, alors, écoutez, vous allez rentrer bien tranquillement chez vous. J'irai vous voir dans la matinée. Oh, n'avoir même pas voulu me tendre la main avant de nous séparer. Mais c'est abominable ! Oh, non ! Non, 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 je ne veux pas que la partie soit perdue. Il faut qu'il revienne. Et le seul qui puisse me le ramener, c'est Charles. Bon, essayons. Vous ne croyez pas que vous seriez mieux seule chez vous ? Oui, vous avez raison, mon amie. Je n'ai pas le droit de vous infliger le spectacle de mes larmes. Cependant, je suis désespérée. Adieu, Charles. Vous étiez mon amie le plus cher. Non, non, mais nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Je ne vais pas vous abandonner. Adieu. Oh, non, Albertine. Oh, non, non, vous avez de mauvaises pensées, là. Non, j'ai un chagrin de modiste. Oh, non, non, Albertine. Non, dans l'état d'esprit où vous êtes, je ne peux pas vous laisser vous éloigner seule. Non, vous n'empêcherez rien. Du moment que je l'ai perdue, ma décision est prise. Oh, écoutez, non, il est trop tard, là. Il est 7h05, là. En ce moment, le train démarre. Quoi, il est allé dans sa famille, à Brive ? Oui. Alors, il n'y a plus d'espoir. Adieu. Oh, non, Albertine, vous m'affolez, là. Non, non, mais je vais lui télégraphier de revenir. Oh, à quoi cela servira-t-il ? Un télégramme, il s'en moquera. Il n'y a que vous qui sachiez combien je suis sincère. Oh, Albertine, je ne veux pas qu'il arrive à malheur. Je vais aller le chercher. Vous ferez cela ? Je ferai cela. Je ne peux pas faire autrement. Oh, Charles, vous me rendez la vie. Justement, là, il a oublié son indicateur. Alors, là, ce soir, à 8h30, je partirai. Ah, il n'y a pas un train plus tôt ? Euh, non. Mais si, là, il y a un petit train, là, à 7h59, ce matin. Ah oui, non, mais seulement c'est un omnibus, là. Il vous met à Brive à 6h du soir. Ah, non, mais c'est que... Ah, alors ne vous dérangez pas, Charles. Pourquoi ? Partez pas. Vous arriveriez trop tard. Oh, Albertine, je vais prendre l'un petit bus de 7h59 du matin. Mais vous n'êtes pas raisonnable, hein. Je souffre, mon ami. Oh, bon, moi, je ne peux pas vous laisser vous jeter dans la scène, n'est-ce pas ? Ah, Charles, je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. Cette fois, je pars tranquille. J'ai confiance. Vous pouvez. Merci. À demain, Charles. Euh, Clément ! Monsieur... Euh, Clément, alors, par-dessus, mon chapeau, ma valise. Bien, monsieur. Monsieur sort. Euh, oui, euh, Clément, alors, vous direz... Vous irez à l'hôtel, ce matin, et vous demanderez à parler à ma tante, Madame Raymond. Oh, la tante, donc, Fleur. Oui, et alors, vous lui direz que par-suite de circonstances graves, hein, imprévues, j'ai été obligée de partir tout à coup pour briver la guerre. Mais, 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 que je vais revenir, hein. Bien, monsieur. Bon, voyons, alors, j'oublie rien. Monsieur Charles ? Ah, bah oui, si, c'est vrai. Euh, je savais bien que j'oubliais quelque chose. Alors, écoutez, euh, ma bonne amie, euh, il nous arrive encore un petit ennui, là, je suis obligée de partir pour briver la gaillarde. Vous partez pour briver ? Oui, mais, alors, je n'ai pas besoin de vous dire que vous êtes ici, chez vous, hein. Clément est à votre disposition, hein. Euh, à bientôt. Si madame veut des journaux illustrés... Ah, bah, ça, c'est trop fort. Non, parce que, être plaqué après, bon, bah, j'ai l'habitude. Mais alors, avant, bah, alors, hein, c'est la première fois. Oh, tant superbe, n'est-ce pas, ma chère ? Tiens, viens, viens à la fenêtre et admire cet effet de soleil dans les hautes branches de l'allée des Tilleuls. Ah, bah, c'est un spectacle dont je ne me lasse pas ! T'es content ? Oh, bah, ravie, oh ! Mais d'ailleurs, depuis l'arrivée d'Adolphe et ses fiancées hier après-midi, moi, je vis dans la joie ! Oh, tiens, là, voilà, notre mignonne, future belle-fille ! Oh, regarde, 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 sur ce fond d'hortensia et de roses grimpantes, on dirait la fée d'une prairie fabuleuse ! Ah, t'es content ? Oh, bah, tu peux le dire ! Bonjour. Bonjour, ma chère ! Alors, vous n'avez pas encore vu votre fiancée ce matin ? Non, pas encore. Il paraît qu'ils sont sortis de très bonne heure, M. Berthier et lui. Oh, c'est brave, Charles ! Il est sympathique, M. Berthier. Vous êtes très lié avec lui ? Ah, bah, c'est-à-dire qu'à Paris, mon fils et lui ne se quittent guère, hein ? Pour ce qui est de nous, personnellement, nous ne le connaissons pas. Il a l'air doux, loyal, il me plaît beaucoup. Oui, alors, il a été comme, euh, renversé ! Et quand je lui ai dit, mon fils est fiancé, il va se marier ! Il partira ensuite pour l'Italie ! Vous connaissez l'Italie ? Non. Oh, tant mieux ! Oh, je me souviens, moi, il y a près de trente ans de notre arrivée à Venise. Oh, n'est-ce pas, Rose ? La nuit tombait. Oh, la féerie de cette lagune morte où dansaient les rayons argentés de la lune. Et au loin, les lumières de la ville des doges. T'es content ? Oui, mais très bien. Bonjour. Ah, bonjour, Rydolphe. Mais qu'est-ce que vous avez fait de M. Berthier ? Il est au télérafe. Encore ? Il est déjà allé hier. Il donne ses nouvelles à sa tante Donfleur. Celle dont il nous a parlé ? C'est touchant, cette affection. Non, vraiment, je le trouve très bien, ce M. Berthier. Euh, mesdames, je vous présente mes hommages. Ah, bonjour, Starle ! Comment va votre tante Donfleur ? Hum, ben, je sais pas. Non, parce que vous voulez télégraphier tout le temps, et alors elle, elle ne vous répond jamais. Oh, non, mais elle est très occupée, ma tante. Vous savez que nous avons aussi le téléphone, si ça peut vous servir à l'occasion. Bon, alors, si, mon cher ami, là, votre copain est bientôt marié, hein ? Ça vous inspire pas des idées, hein ? Matrimoniales ? Ah, ben, alors, oui, alors, il va de soi que si j'avais la bonne fortune de rencontrer une femme semblable à celle qu'Adolphe a trouvée... Oh, ben, dans ce cas, restez célibataire ! Bon, alors, là-dessus, ces jeunes gens doivent avoir mille choses à se dire, hein ? Charles, va venez faire le tour du parc avec nous ! Oh, non, si vous permettez, je le garde. Je veux photographier les deux amis dans le jardin. Oh, excellente idée ! Et remplacez-les devant le massif de Rodinandron. Ce sera merveilleux ! À tout à l'heure. Cher monsieur Berthier, répondez franchement. Pensez-vous qu'Adolphe m'aime sincèrement ? Je le pense, madame. Merci. J'avais besoin de l'entendre de vous, en qui j'ai une entière confiance. Vous en doutiez, Yvonne ? Mon Dieu, pourquoi ne pas le dire ? Oui, un peu. Nos fiançailles ont été si singulières. Ah, vraiment ? Oui, nous nous rencontrons l'été dernier. On se promet de s'écrire, je tiens ma promesse une fois, lui ne me répond jamais. Et puis tout à coup, hier, il se jette dans mes bras. Ça n'a pas l'air d'un coup de foudre. Ça ressemble à un coup de tête. Enfin, depuis un an, il a dû vous parler souvent de moi. Euh... Eh bien, répond ! Mais oui, oui, très souvent. Et il vous disait ? Euh... Ce qu'il me disait ? Eh bien, répond ! Euh... Il me disait, euh... Eh bien, j'en ai une chance, d'avoir rencontré une jeune femme charmante, parfaite, digne d'être aimée par un brave garçon, capable de lui conserver une fidélité exemplaire. Eh bien, j'en ai une chance, hein, c'est... Eh bien, c'est pas à toi que ce serait arrivé, hein. Eh bien, voilà ce qu'il me disait Adolphe. Elle vous rassurait. Tout à fait. Et je cours chercher mon appareil pour vous prendre en photo tous les deux. Voyez-vous, Charles, j'avais un petit peu peur qu'il ait lui aussi une de ses tantes, dont fleurs, à qui l'on télégraphie trois fois par jour. Mais, madame, alors moi, je peux vous donner ma parole que... Moi aussi, je suis libre, hein, que ma tante non-fleur est la sœur de ma mère, et que du moment qu'Adolphe est un garçon honnête, sincère et fidèle, nous sommes ici deux hommes dignes de votre estime. Je n'en doute pas. Et j'ai pour vous la plus grande amitié. À tout de suite. Oh là là... Ah non, alors moi, je sais pas de nous deux qui est le plus misérable. J'ai menti, là, à une pauvre petite veuve, quelqu'un à hasard à placer bêtement sur ta route au lieu de la conduire jusqu'à la mienne. Quoi, elle te plaît tant que ça ? Ah bah, même plus que ça. Enfin, seulement, alors moi, je suis honnête, hein, t'as rien à craindre. Car la preuve, c'est que tout à l'heure, j'ai télégraphié Albertine. T'aimes toujours et renoncer à projet mariage signé Ton Adolphe. Quoi, t'as fait ça ? Mais tu veux pas que je laisse cette bonne Albertine se jeter à la scène ? Et mon mensonge, là, ce sera pas le dernier. Mais tout à l'heure, là, à la première occasion, tu m'obligeras de nouveau à mentir. Ah non, Adolphe, là, mais là, tu m'as mis sur la pente, là. Moi, maintenant, je glisse, je dégringole, mais je me dégoûte. Mais il faut aller retourner à Paris. Bah, sans toi ? Ah bah, non, mon vieux. Il faut avoir avec Albertine l'entretien auquel elle a droit. Bah, pourquoi ça m'avancera-t-il ? Oui, alors, toi, t'es bien comme tous les hommes qui ont du succès. Alors, tu n'as aucune psychologie. Tu ne comprends donc pas que ce qui l'affole, c'est que tu te sois enfui. Mais petit à petit, elle se fait à l'idée. Nous allons la retrouver plus calme. Tu verras. Tu crois ? Oui, 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 certainement. Bon, alors, c'est pas la peine que je me dérange. Oh ! Voilà, venez-vous ? Oui, oui, nous nous précipitons. Madame ? Mon amie, c'est bien ici le château de Madame d'Orlanges. Oui, madame. Qui dois-je annoncer ? Vous annoncerez Madame Charles Berthier. Bien, madame, je vais prévenir. Eh bien, Albertine, te voici dans la place. Bon, alors, vous devez vous tromper, Justin. Oh, madame, alors, veuillez nous excuser si ma femme et moi-même sommes obligés de vous demander à qui nous avons l'honneur. Notre domestique doit avoir malentendu. Je suis Madame Charles Berthier. Ma femme de Charles ? Et mon Dieu, oui. Oh, ben, alors, veuillez nous excuser de paraître si surpris, mais monsieur Berthier s'est donné à nous comme étant célibataire. Ça ne m'étonne pas. Je vais tout vous expliquer. Nous nous sommes mariés sans que Charles en ait avisé sa tante, dont Fleur, qui a toujours eu la prétention de choisir elle-même la femme de son neveu. Charles n'a jamais osé lui avouer et, en attendant, il me cache. Mouin, mouin, mais je m'aurais d'envie de faire votre connaissance. Il paraît, madame, que vous êtes si bonne et vous, monsieur, si spirituelle. Oh, mais très bien, cette jeune femme. Un télégramme m'a prévenu que vous reteniez Charles ici. Alors, ma foi, je me suis décidée. J'ai sauté dans le rapide et me voici. Je me disais, après tout, on ne mangera pas si je confie mon secret à des personnes qui sont à la fois si fines et si délicates. Oh, elle est très, très bien, cette jeune femme. Et puis, si je leur déplaie, j'en serai quitte pour m'en retourner. Oh, mais, chère madame, vous ne déplaisez pas du tout. Alors, moi, je suis même ravie que Charles ait une compagne, je dirais, si attrayante. Oh, ainsi parfaitement distinguée. Vous êtes trop aimable. Je suis également une grande amie de monsieur votre fils. Oh, mais vous connaissez Adolphe ? Oh, je le connais très bien, Adolphe. Oh, ben, il va être heureux de vous voir. Et moi de même. Oh, juste alors, priez monsieur Adolphe et monsieur Charles de venir tout de suite. On vous dirait que c'est une surprise. Oh, quoi ? Oh, écoute, Théo, c'est trop drôle. Oh, voici Adolphe et Karine. Oh, je vous en prie, laissez-moi m'amuser un peu de son étonnement. Entrez à côté. Vous voulez bien, je veux ménager mon effet. Volontiers. Vous m'avez appelé ? Oui, mon enfant. Devine qui est arrivé par le rapide. Je ne sais pas, le cousin Léon. Oh non ! C'est pour le coup de rire. C'est quelqu'un que tu vois très souvent. Et pour qui tu as une grande affection, oui. La femme de Charles. Oh, mais tu le lui as dit trop vite. J'aurais voulu lui faire chercher. La femme de Charles ? Mais je n'en ai pas marié. Ah oui, tu défends le secret. C'est très bien. Non, mais seulement ce n'est pas la peine. Nous savons tout. Je ne comprends plus. Eh bien, on va ouvrir cette porte. Si vous y tenez. Bonjour, Adolphe. Albert, Albertine. Oh, tu ne diras pas que tu ne la connais pas, la femme de Charles. Ah, mais vous êtes ahurie. Que voulez-vous, je brûlais de faire connaissance avec vos parents ? Vous êtes deux fameux cachotiers, Charles et toi. Monsieur Adolphe ne paraît pas content de me voir. Oh, si fait. Non, mais seulement il est troublé. Ça se conçoit. Vous savez peut-être, madame, qu'un grand événement se prépare. Eh oui, il se marie. Ah, Charles m'en avait dit un mot. Oh, toutes mes félicitations, monsieur Adolphe. Vous allez voir sa fiancée. Oh, certes. Et c'est beaucoup dans l'espoir de la connaître que je suis venue. Non, mais juste, moi, je n'ai pas besoin qu'il approche. Yvonne ! Yvonne a approché, Yvonne, qu'on vous présente. Alors, madame Yvonne Leblon, la fiancée d'Adolphe. Madame ? Et madame Chambertier. Comment ? Monsieur Charles est marié ? Eh oui ! Mais c'est un secret. Oui, à cause de l'attente d'Onfleur. Ah, je vous prie de m'excuser de paraître si saisie. Votre mari a tellement bien joué ici les célibataires que... Je vous prie, chère madame, d'accepter toutes mes félicitations. Je vous souhaite en ménage tout le bonheur que j'y ai moi-même. Oh, mais t'es gentille ! J'ai eu, je le dis franchement, une petite déconvenue en apprenant que monsieur Charles était marié. Mais puisqu'il l'est, je suis ravie maintenant que ce soit avec vous. Et moi, madame, je ne puis vous dire qu'une chose, c'est que le choix de monsieur Adolphe ne me surprend pas. Je sais qu'il a bon goût. Pour lequel est bien d'élevé cette jeune femme ? Bon, alors, nous allons vous donner la chambre bleue, avec un lit à deux places. Je vais commander qu'on la prépare. Venez-vous, Yvonne, vous m'aiderez. Oui, me voici. Et moi, je vais me faire mettre un couvert de plus. Oh, ça fait vos joueurs, Bridge. Ah, oui. Il nous manque un quatrième, hein ? Alors, Adolphe, est-ce qu'elle joue bien ? Oui, un peu serrée. Oh, j'adore ça, tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui me retient. Quoi ? De dire la vérité à tes parents ? J'ai bien peur qu'ensuite, ton mariage présente quelques difficultés. Qu'est-ce que tu es venu faire ? Elle te donnait une dernière marque d'affection. Je voulais savoir d'abord si ce que tu prends vaut ce que tu quittes. À cette égare, je suis fixée. Pas mieux que moi, mais bien, quand même. Ensuite, je voulais savoir si elle t'aime, comme je t'aimais. Et tu, je n'ai pas encore d'opinion. Je ne demande pas de t'en faire. Ah, mais cependant, j'y tiens. Je veux ton bonheur, moi, Adolphe. C'est un bon sentiment, tu ne peux pas le nier. Une autre aurait cherché à se venger. Au lieu de ça, moi, je te dis, mon petit Adolphe, dès que je serai certaine que tu ne fais pas fausse route, je te donne ma bénédiction. Et je repars. Je crois que c'est assez gentil. Je ne sais pas si tu es sincère. Mais réfléchis à l'imprudence de ton séjour ici. Le moindre hasard peut nous perdre. Le hasard ne perd que les maladroits. Et de plus, là, tu vas être obligé de coucher dans la même chambre que Charles. Et ça, sous le toit de mes parents. Non, moi, je trouve ça d'une inconvenance. Qu'est-ce que ça peut te faire, puisque tu ne m'aimes plus ? Mais n'empêche que cette idée-là est très désagréable. Oh, mais t'attaches de l'importance à des riens. Je suis une grisette, moi. Je me conduis en grisette. Sans compter que Charles va être joliment content. Je suis heureuse de pouvoir lui fournir une petite compensation. Ne suis-je pas sa femme ? Mais c'est révoltant ! Non, puis, il y a autre chose qui me fait plaisir, tu vois. C'est de t'avoir prouvé que je sais très bien jouer les femmes honnêtes. T'as vu ? Pas le plus léger soupçon. Oui, ben, attendons ! Je suis sûre de moi. Je tiendrai magistralement mon rôle. Voilà ! Votre chambre est prête. Monsieur Adolphe va vous montrer le chemin. Vous voulez bien ? Oui, c'est par ici. Elle est charmante, cette femme. Mais ça m'agace qu'elle soit mariée avec monsieur Charles. Ah, ben, le voilà. Dites-moi, monsieur Charles. Ah, euh, chère madame. De vrai, vous rencontreriez une femme qui me ressemblerait que vous n'hésiteriez pas à l'épouser ? Ah, ben, j'hésiterai pas une minute. De sorte que, si je n'étais pas fiancée à votre ami Adolphe, peut-être me feriez-vous la cour pour m'épouser ? Ah, ben, peut-être, ben, certainement. Ah, l'habitgamie est donc une chose qui ne vous effraie pas. Comment ? Non, vous êtes de ces fantaisistes qui se disent, tiens, si j'étais bigam, ce serait peut-être amusant. Hein, mais je comprends rien du tout à ce que vous dites. Je dis que vous êtes un paltoquet, monsieur. Mais, madame. Et que lorsqu'on a une femme légitime qui est délicieuse, c'est de bon goût de ne pas se faire passer pour célibataire. Mais, c'est une farce. Vous n'êtes pas mariée ? Non, madame. Vous le jurez ? Je le jure. Mais pourtant, monsieur, votre femme est ici. Ma femme est ici ? Je serais curieux de la voir. C'est une curiosité facile à satisfaire. Ah, Adolphe, n'est-ce pas que monsieur Charles va revoir sa femme ? Oui, elle descend. Mais, mais, mais je ne suis pas mariée, mais j'ai pas de femme. Non, mais expliquez-lui, Adolphe, qu'il a tort de s'enferrer, nous savons tout. Mais, 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 mais quoi, tout ? Bon, je vais vous la chercher, madame Berthier. Seulement, vous savez, vous pouvez bien l'avouer, tout le monde aura folle. Non, mais, alors, moi, je ne trouve pas ça très drôle. Bon, moi non plus. Du moins, je te prie de ne pas compromettre une situation déjà tendue. T'es mariée. Mais, mais avec qui ? Avec Albertine. Elle s'est présentée sous le nom de madame Charles Berthier. Oh, non, alors, alors, moi, je suis un bon type, alors, mais pas à ce point-là, hein. Je veux pas passer pour le mari d'Albertine. Mais, elle a tout expliqué. C'est à cause de la tante d'Enfleur, a-t-elle dit. Oh, bon, alors, en outre, on a fourré ma tante dans ce galimacia. Bon, écoute, enfin, tu tiens mon sort entre tes mains. Ah, la voici, là, avec mes parents. Mais, je t'ai remis tous nos compléments, le temps d'orables. Bonjour, Charles. Euh, bonjour, Albertine. Bah, c'est tout. On n'est pas plus pressés d'embrasser sa petite femme ? Euh, non. Bon, allez-y, voyons, nous savons ce que c'est. Tu, tu, tu as fait bon voyage ? Mais oui, mon chéri. Bon, alors, vous savez, hein, vous pouvez compter sur nous, hein. La tante d'Enfleur ne saura rien. Bon, alors, pardonnez-nous de vous quitter, mais alors, j'ai coutume avec ma femme de faire une petite promenade hygiénique avant le repas. Oh, je ne saurais y manquer. T'es content ? Non, bah, je suis dans le ravissement. Adolphe, voulez-vous aller avec M. Charles retirer mes clichés de l'hyposulfite ? Très volontiers, madame. Tu, tu viens, Charles ? Oui, oui, je viens. Merci. Chère madame, vous m'êtes très sympathique. Et je suis certaine que vous ne refuserez pas à m'obliger. Je suis tout à vous. Voilà, il s'agit de mon fiancé. Vous le connaissez bien, n'est-ce pas ? Très bien. Sincèrement, quelle opinion avez-vous de lui ? Il est très séduisant. Oui, j'en conviens. Mais, croyez-vous qu'il m'aime ? Ah, là, vous m'embarrassez, je vous ai vus si peu ensemble. Mais est-il capable d'un attachement sérieux ? Ça, oui, il en est capable. Vous ne lui connaissez aucun des faux graves ? Pas plus qu'aux autres hommes. Charles a dû vous dire qu'il est joueur. Ah, il est joueur ? Vous m'inquiétez. Ah, vous avez tort. Être joueur, c'est comme être coureur. Ce n'est qu'un travers de jeunesse. Aurait-il aussi ce travers-là ? Madame, malgré tout mon désir de vous être agréable, je ne voudrais pas me montrer indiscrète. Et vous avez promis d'être franche ? Du reste, monsieur Adolphe, à vrai dire, n'est pas coureur. Tant mieux. Et même, pendant trois ans, il a rendu très heureuse. Une petite modiste. Ah, et c'est fini, cette liaison ? Fini. Depuis longtemps ? Depuis hier. Ah, il va vite dans les transitions. Enfin, je vous remercie, madame. Grâce à vous, je serai en garde. Ce qui est bien important. Ah, justement, voici Adolphe. Voilà, c'est fait, les clichés sont hors de l'eau. C'est parfait. Je vais me faire un brin de toilette avant le déjeuner. À tout à l'heure. Qu'avez-vous donc, Yvonne, vous paraissez contrariée ? Eh bien, oui, je suis préoccupée. Je me demande si je ne fais pas une sottise en vous épousant. Ah, mais c'est Albertine qu'aura causée avec vous. Je n'ai pas pensé à vous conseiller de vous méfier. Elle est très mauvaise langue. Adolphe, vous allez me donner votre parole qu'après notre mariage, vous ne toucherez plus jamais une carte. Et puis, il ne faut jamais non plus me mentir. J'aurais aimé que vous me fissiez vous-même la vœu de votre liaison. Ma chérie bonne... Non, je vous en prie. Je sais que c'est rompu. Mais dorénavant, je veux la vérité. Toujours la vérité. À tout à l'heure. Oh non, non, non. Non, il faut que je trouve un moyen pour obliger Albertine à partir. Tiens, n'aurai-je pas sûrement un télégramme ? Ah oui, en voilà, c'est parfait. Maintenant, à moi de jouer. Justin, voici une dépêche qui vient d'arriver pour M. Berthier. Allez donc la lui porter. Bien, monsieur. Mais le voilà qui arrive, avec tout le monde pour déjeuner. Un télégramme pour M. Charles. Un télégramme pour moi. Je me demande de qui il peut venir. Ah mon Dieu ! Ah mais c'est affreux ! Ma tante ! Ma chère tante Donfleur ! Elle est morte ! Ta tante est morte ? Ah mon Dieu ! Oh, ça pristille ! Une journée qui commence si bien ! Pauvre M. Berthier ! Oh, mais ma tante, c'est... Oui, oui, oui. Alors, te voilà obligée de repartir immédiatement. Eh bien, bien sûr que je vais repartir. Avec ta femme ? Oui, avec ma femme. Oui, vous allez filer tout de suite, tous les deux, quoi. Voilà. Dis donc, redonne-moi un peu ce télégramme-là. Voilà. Je m'en doutais, c'est bien son écriture. Mais il a raison, je ne peux pas aller assister seule aux obsèques, n'est-ce pas ? Va t'apprêter, Albertine. Qu'est-ce que tu attends ? Rien, je suis troublée. Dis-moi, mon ami, montre-moi ce télégramme, veux-tu ? Ah oui, son écriture. Quel malheur imprévu, croyez-vous ? Eh oui, hélas ! On croit être en sécurité, et puis... Oh, Charles, non, 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 croyez bien que nous compassissons. Il va de soi, mon pauvre ami, que vous ne vous mettez pas à la table. Oh, ben, j'y fais, j'y fais. Moi, parce que, moi, les grandes émotions, ça me creuse. Oui, bon, il faut manger vite, parce que ton train est à 13h07. Oui, bon, alors, si nous manquons celui-là, ma foi, nous prendrons le suivant. À l'heure actuelle, n'est-ce pas ? Si ça y est, ça y est, on n'y pouvons plus rien. Ah, ben, le repas sont à table. Monsieur Berthier, j'étais un peu méchante avec vous tout à l'heure. Maintenant que je vous vois dans la peine, je le regrette. Ah, ben, vous avez un peu d'affection pour moi ? Oh, beaucoup. Ah, ben, merci. Ben, ça achève de me consoler, là. Alors, allons déjeuner. Ding, don. Madame ? Dites-moi, mon ami, c'est bien ici, chez Madame d'Orlange ? Oui, Madame. Monsieur Charles Berthier est bien ici. Oui, Madame. Qui dois-je annoncer, s'il vous plaît ? Vous lui direz que sa tante Don Fleur est là, et voudrait lui parler. Oh, Madame, non, je ne dirais pas ça. Ce matin, déjà, quand j'ai annoncé Madame Charles Berthier... Comment Madame Charles Berthier ? Il est marié ? Certainement, Madame. Eh ben, alors, elle cherchait plus vite encore. Et dites-lui que sa tante Don Fleur... Ah, non, je répète à Madame que je ne veux pas me faire mettre à la porte et que je n'annoncerai pas la tante Don Fleur. Ben, et pourquoi ? Ben, parce qu'elle est morte, Madame. Je... 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 je suis morte ? Ben oui, Madame. Voici la dépêche qui nous en a prévenu. Je... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Aled ? Monsieur ? Monsieur ? Quoi ? Ben, qui y a-t-il ? Ben, c'est cette dame, Monsieur. Oh, oh, ma tante ! Oh, ma bonne... Tante ! La tante Don Fleur ! Moi, je me demande qui a pu l'avoir l'idée d'apporter le corps ici. Madame sera-t-elle bien ainsi ? Vaut-elle des oreillers sous sa tête ? Non, du tout, mademoiselle, je ne suis plus malade. Quelle heure est-il ? Oh, pour loin de cinq heures. Oh, mon Dieu, j'ai dormi si longtemps ? Oh, ben, c'est que madame nous a fait bien peur. Ce pauvre Monsieur Charlie, il était désespéré. Et le docteur, il a prescrit pour madame une spécialité nouvelle. Les comprimés du foquir. Et Monsieur Charlie, il est allé en chercher, en auto. Oh, ben, il ne perdra rien pour attendre. Dites-moi, mon enfant, je tiendrai beaucoup à relire ce fameux télégramme qui annonçait ma mort. Oh, ben, je vais le retrouver, madame. Bien. Ah, le téléphone, c'est parfait. Allô ? Allô ? Oui, voulez-vous me donner Paris-Lourdes-10-48 ? Dans... Des minutes ? Merci. Oh, nous verrons bien si Clément est complice de la petite plaisanterie de mon neveu. Madame, je vous présente mes hommages. Docteur Douce, douce, d-d-d-d-d-d-d-e-er, c-e-er, douce. Oh, c'est vous qui m'avez soignée et vous avez pris la peine de revenir. C'est trop de bonté. Oh, ben, pas le moins du monde. Je suis en face au cercle littéraire où je fais un bric avec Monsieur Norlange. Alors, je viens de temps à autre prendre de vos nouvelles. Alors, voyons... Voyons, le poux est bon. Vous êtes sujette à ces sortes de malaise ? Ben nullement ! Vous concevez à prendre tout à la fois que mon neveu est marié et que je viens de mourir. Pardon, vous avez appris le mariage secret de mon neveu et mon décès subi ? Oh oui, il va y avoir encore un peu de fièvre. D'ailleurs, je commence à voir un peu clair dans cet enrouglio. La dépêche a dû être rédigée par mon neveu lui-même. Précédé sans doute de repartir pour une raison que j'ignore. Mais que je découvrirai ! Ah, le téléphone, pardon ! Non, mais je vous en prie, je reviendrai tout à l'heure. Allô, Paris ? Allô, oui, voulez-vous me passer le domestique de M. Charles Berthier, s'il vous plaît ? Comment il n'est pas là ? Oh, c'est contrariant ! Il est parti ce matin ? Pour ? Pour Brive ? Vous êtes sûr ? Ben tout à fait, je vous remercie. Bon, alors je pense que je ne t'arrerai pas à voir Clément. Madame a sonné. Voilà ce qui s'appelle arriver à point. Quand on a une grande habitude du service. Clément, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que mon neveu a été mariée ? Mais madame veut rire. Il ne l'est donc pas ? Mais madame le sait. Vous m'en donnez votre parole ? Parole de gentleman. Bon, et maintenant, alors, pourquoi diable avez-vous télégrapé que j'étais morte ? Que moi ? Mais il est arrivé ici, il me dépêche. Signé de vous. C'est un faux. Ah, j'en étais sûre. Ah, eh bien mademoiselle, voici le télégramme, madame. Ah ben alors, ce coup-là, je m'y perds. Ben ce faux télégramme, c'est pas mon neveu qui l'a fabriqué. Cette écriture, vous savez de quelle main elle est ? Oh oui, madame, c'est celle de monsieur Adolphe. Ah, mais enfin, je commence à voir clair. Seulement, il y a un chénon qui m'échappe. À moins que... Quel est le prénom de... Ma nièce ? Ou Albertine, madame ? Clément ? Et celui de la petite amie de monsieur Adolphe ? Albertine aussi. Ah, j'aurais pas... Vous arrivez à décrire ? Oh ben, euh, c'est une grande brune. Avec deux grands yeux. L'homme est éveillé. Oh, l'air intelligent. Bon, dans les entités suffisamment établies, je suis fixée, vous pouvez me retirer. On peut entrer ? Oh, certainement docteur. Comment vous trouvez-vous ? De vieux en vieux, je tiens tous les fils de l'intrigue. Je vous avais dit que c'était mon neveu qui avait fabriqué le télégramme. Eh bien, pas du tout. L'écriture est d'Adolphe. Et quant à mon devu, il n'est pas marié. Mais il a tout simplement servi de garde du corps à la maîtresse d'Adolphe. Une jeune femme qui se présente ardiment sous le nom de madame Charles Berthier. Oh, vous voyez comme c'est simple et charmant. Oui, moi, il n'y a plus d'espoir que dans les comprimés nus, Fakir. Mais vous continuez à me croire démente ? Non, non pas, non pas. Au contraire, les idées se coordonnent et se rattachent à une pensée principale, qui est que la femme de quelqu'un est toujours la femme d'un autre. Ce n'est point si dément qu'on pourrait supposer. Bon, ben, je vous laisse, madame Dorland, je veux vous voir. Eh bien, chère madame, comment cela va-t-il ? Parfaitement. Et je suis désolée, madame, de vous avoir apporté tant de soucis. Oh, chère madame, si vous consentiez à connaître votre nièce, je suis sûre que vous pardonneriez à Charles. Elle est charmante, elle nous a tous conquis. Je suis venue vous prier de la recevoir. Eh bien, chère madame, je suis de bonne composition. Je pardonne. Est-ce que ça les amuse d'être mariés ? Il revient qui rira le dernier. Ah, madame, mais c'est la joie que vous faites revenir dans les cœurs. Gabriel, priez madame Charles Berthier de venir, ainsi que madame Leblon, monsieur Adolf et mon mari. Oh, ben, voilà l'auto qui ramène monsieur Charles. Oh, mais qu'il vienne ensuite, qu'il vienne tout de suite. Ah, mes enfants, nous sommes dans la joie. La tante, pardon. Madame, approchez, ma chère enfant. La terrible tante Donfleur vous permet de venir l'embrasser. Voyons, que je vous regarde bien, puisque vous êtes la femme de mon neveu. Hum, ben, faut qu'on me dire qu'il a bon goût, mon neveu. N'est-ce pas, Adolf ? Très, très bon goût. Oh, ma tante, ma chère tante, voilà les comprimés du fakir. Bon, merci Charles. Bon, jette-le au panier, mon grand, viens dans mes bras. Oh, ma bonne tante. Oui, oui, oui. Bon, allez. À présent, apprends de la tante Donfleur que tu as très bien fait de te marier. Bon, tout d'abord, j'en étais un peu suffoquée, mais maintenant que j'ai vu ma nièce, j'en suis ravie. Euh, ravie ? Euh, ma tante, j'ai à vous parler. Mais je t'écoute. Non, ben, pas devant tout le monde. Oh, bonjour, madame. Oh, mais je ne vous avais vu encore que vanouille, mais la revenue à vous, merde, que vous êtes bien. Oh, j'avais su. Il paraît que vous jouez au bridge. Oui, en effet, j'y suis de la première force, quoique un peu imprudent, peut-être. Bon, l'imprudence réussit quelques fois, n'est-ce pas, Albertine ? Quelques fois, oui, madame. Alors, pour le moment que je vous annonce la grande nouvelle. Charles, Albertine, nous partons tous les trois pour Honfleur. Euh, pour Honfleur ? Pour Honfleur. Et ta femme et toi, je vous y garderai trois mois. Et maintenant, hein, qui est-ce qui est content ? Euh, c'est Charles. Euh, non, mais m'attends, j'ai à vous parler. Mais parle, mon grand, parle ! Non, ben, non, pas devant tout le monde, là, parce que si, là, sinon, on ne sait plus où on va. Ah, mais si, à Honfleur. Bon, alors, permettez-nous de nous retirer, hein, c'est le moment de notre promenade. Et ce soir, alors, nous emmenons les fiancés, hein. À tout à l'heure. Non, euh, Albertine, non, 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 le mieux, c'est de dire la vérité à ma tante. Oui, laissez-moi faire. La partie est perdue, et comme je suis une honnête fille, c'est à moi de payer l'enjeu. Bon, ben, moi, je vous donne cinq minutes, hein, pour remettre toutes les choses au point. Moi, je sors. Madame, j'aurais quelque chose à vous confier. Oh, si vite ! Ma chère nièce, je suis tout à vous. Non, madame, ne m'appelez pas ainsi, je n'y ai pas droit. Vous n'êtes pas la femme de Charles ? Non, madame. Et Charles et vous, alors, vous avez osé... Ne l'accusez pas, madame, je suis la seule coupable. C'est malgré lui que je me suis fait passer ici pour sa femme. Mais en acceptant ce n'est, il n'a eu plus grand tort, mademoiselle. Permettez-moi, madame, de vous expliquer. Je ne suis pas non plus sa petite amie. Ben, ça va de soi, étant la maîtresse d'Adolphe. Comment vous saviez ? Mais à Honfleur, nous ne sommes pas si épais qu'on le croit. Madame, j'ai eu tort, c'est vrai, mais... J'aime encore Adolphe. Si je vous en ai tant dit, madame, c'est que j'ai une prière à vous faire. Dites, mon enfant. Madame, ne traissez pas mon secret. Mais laissez-moi partir avec vous ce soir quand vous voudriez. Mais madame, qu'on ne me chasse pas. Ma chère enfant, je vous trouve très crâne. Et je vous prends sous ma protection. Oh, madame. Oh, que vous êtes bonne. Merci. Merci. Vous avez tout deviné, tout. Enfin, sauf une toute petite chose que moi, j'ai vue. Et c'est ? Vous savez, la petite veuve, madame Leblon. Oui, eh bien. Eh bien, elle est amoureuse de Charles. Ah, mais ça, c'est du nouveau. Et Charles, amoureux d'elle. Alors, si Adolphe l'épouse, Charles sera malheureux. Et madame Leblon, et Adolphe aussi. Oui, de l'ombre, quoi. De sorte que, si vous trouviez un moyen pour empêcher tant de malheurs... Ah ben, elle me plaît, décidément, cette petite femme. Eh bien, je ne dis pas non. Vous avez une idée ? Je le crois. Venez. Oh, c'est une veine d'être si intelligente. Oui, et nous sommes toutes comme ça, à mon fleur. Oh, là, moi, j'ai hâte de savoir comment ma tante aura reçu la confession d'Albertine. Monsieur est seul. Oh, ça y est, ma tête danse le tango. Alors là, je vois ici, à Brive, Clément, qui est à Paris. Monsieur, je suis vraiment ici. Je suis arrivé voici une heure, car je suis venu demander à monsieur ce que nous décidons de faire d'une jeune femme qui attend depuis huit jours. Que monsieur revienne d'une minute à l'autre. Lucette ! Elle m'attend toujours. Oh, que de tort, que de regret. Monsieur ne soupirera pas d'envent. J'ai amené mademoiselle Lucette. Oh, non, c'est pas... C'est bien ça, tout le monde est fou. Non, mais que monsieur soit tranquille. Afin de détourner tout soupçon, j'ai usé d'un stratagème. À mon sens ingénieux et nouveau. J'ai fait passer mademoiselle pour ma femme. Oh, ouais, non, alors là, mon vieux, alors là, nous venons de la jouer, cette comédie. Alors là, il n'y a plus personne à Brive qui s'y laisserait prendre. Oh, bon, monsieur m'excusera. Je croyais connaître la province. Monsieur Assonné ? Lucette. Oh, alors, monsieur Charles, vous m'en voulez pas ? C'est Clément qui m'a conseillé. Oh, comme il a bien fait. Oh, que je suis heureuse. Est-ce qu'on restera longtemps ici ? Oh, ce serait amusant. Je vous servirai à table et le soir, vous viendriez me rejoindre dans la chambre de Clément. Ah non, ah non, Lucette, non. Non, 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 alors, d'ailleurs, vous venez de me rappeler à la raison, là. Et la raison, c'est de ficher le camp tous les deux pour Paris par le premier train. Vous m'emmenez ? Oh, que je suis contente. Oui, alors, 6 heures. Il y a un rappel à 6h50, le temps de boucler ma valise, et je suis à vous. Vous me quittez ? Ah, mais pas pour 5 minutes, Lucette, pour 5 petites minutes. Partez devant, je vous rejoins à la gare. Sur le quai ? Ah, bah, non, Lucette, non, dans la salle d'attente. Ah, bah, oui, c'est vrai. Là où on attend, c'est ma place. Oui, bon, alors, à tout à l'heure. Monsieur Clément, savez-vous si on trouve des journaux illustrés à la gare ? À Brive, mais oui. Bon, bah, merci, monsieur Clément. J'y vais. Clément, mais qui est cette jolie personne qui vient de sortir ? C'est ma femme, madame. Votre femme ? Oui, madame. Bon, ne perdons plus de temps. De qui est-elle la maîtresse ? De personne, madame. Bon, bah, je la prendrai sans vous. Bon, allez, allez, priez, monsieur Adolphe, de venir, je vous prie. J'y vais, madame. En quoi puis-je vous servir, madame ? Je sais tout. Mais, rassurez-vous, Albertine accepte de vous quitter. Vous ne l'aimez plus, n'est-ce pas ? Alors, elle a réfléchi, cette petite, hein, et elle s'est détachée de vous. Bon, et comme d'autre part, Charles et elle jouent au mari et à la femme depuis ce matin, ils se sont pris à ce jeu. Et alors ? Bah, alors, ils s'aiment, ces enfants. Et comme elle me plaît beaucoup, moi, je donne à leur mariage mon entier consentement. Charles épouse Albertine ? Mais oui, êtes-vous content ? Bah, il faut bien. À la bonne heure. Bon, bah, je vais chercher ma future nièce, hein. Vous devez avoir le désir de le complimenter. Mais elle n'a aucun sens moral, cette bonne femme. Faire épouser à son vœu la maîtresse de son meilleur ami, moi, je trouve ça dégoûtant. Venez, ma chère enfant, entrez donc. Alors, voilà, vous ne vous aimez plus, vous allez vous séparer pour toujours. Vous avez donc mille choses à vous dire. Allez, je vous laisse. Tu épouses Charles ? C'est un peu raide. Pourquoi ? Tu te maries bien avec Madame Leblond, toi ? Mais ça n'a aucun rapport. Au moment le moins, je me demande ce qu'il y a pu te séduire en Charles. Oh, ne cherche pas. C'est dans l'ensemble. Du reste, est-ce qu'on sait pourquoi on aime ? Ce matin encore, il m'était parfaitement indifférent. Et ce soir, je le désire. C'est faux. Bah, Albertine, je t'ai pris de mesurer tes paroles. Non, mais vrai, je n'ai jamais éprouvé ce que j'éprouve pour Charles. Ah, mais je crois bien qu'enfin, je vais connaître l'amour. Bah, je te remercie. Ah non, mais nous deux, c'était gentil. Mais lui, je ne sais pas, j'en attends des choses. Si t'es permis d'oublier si vite que nous nous sommes aimés. Non, mais as-tu remarqué ses yeux ? Il a des yeux, mais des yeux qui vous entrent jusqu'au cœur. Ah, ça doit être une nature exceptionnelle. Je te prie de m'éviter tes extases ? Mais t'es fâchée. Pourquoi ? Mais tu n'as donc aucun principe ? Tu comprends donc pas qu'il y a la seule idée des caresses que tu... Moi, je m'affole. Non, mais je t'assure, Albertine. Mais moi, j'ai une grosse peine. Ah. C'est peut-être que tu m'aimes encore un peu ? En admettant que ce soit. En admettant que je fasse une bêtise et que je m'en aperçoive. Et que j'ai beaucoup de chagrin. Tu devrais me plaindre au lieu de te moquer de moi. Ça te fait bien du chagrin que j'épouse, Charles ? Oui, oui. Eh bien, c'est pas vrai que je l'aime. Tout ça, c'était pour te faire regarder en toi-même. Et que tu m'y vois. Oh, Albertine. Mais toi aussi, tu m'aimes. Mais bien sûr. Oh, Albertine. Non, nous devons nous quitter. Mais aujourd'hui. Sois encore à moi. Viens. Viens dans la pièce à côté. Mais que vois-je ? Mais que font-ils ? Oh, monsieur Charles. Oh, madame. Monsieur Charles, j'ai pour vous une affection profondée. Et alors, je ne sais si dans un cas pareil, il vaut mieux parler que de se taire. Les avis sont partagés. Moi, j'estime qu'on doit parler. Je vous en prie, madame. Parlez. Je viens de surprendre mon fiancé, qui est votre meilleur ami, en train d'embrasser votre femme. Oh, les idiots. Oh, ben, ils se sont fait pincer. C'est tout ce que ça vous inspire ? Oh, non, mais chère madame, alors, depuis ce matin, je vais me donner un mal de manœuvre pour qu'on s'aperçoive de rien. Oh, mais ça, c'est con, là. Oh, là, il a fallu qu'ils s'embrassent. Alors, on a même fermé leur porte. Non, mais on n'est pas plus idiots. Oh, mais monsieur Bertier, j'avais pour vous une parfaite estime. Eh ben, moi, maintenant, plus rien ne m'oblige à me contenir. Eh ben, je peux vous crier mes sentiments. Madame Leblanc, je vous aime. Et je vous aime. Oh, mais le moment est mal choisi. Non, mais rappelez-vous. Je vous disais, si j'étais libé, je rencontrais une femme comme vous. Je lui demanderais, madame, voulez-vous ? Madame, voulez-vous ? Vous apportez dans les infortunes une philosophie ? Bon, ben, alors, de ce pas, je m'en vais divorcer. Et si vous le voulez bien, je vous épouse ensuite. Eh ben, dans un an ? Est-ce qu'il faut ce temps-là pour le procès ? Oh, non, alors, c'est que vous ne me connaissez pas, madame. Alors, moi, je suis un homme extraordinairement prompt. Et si je veux, je serai divorcé demain matin. Oh, nous revoici ! Alors, Ivan, vous avez délaissé votre amoureux ? Oui, cher monsieur, et pour toujours. Je renonce à mes projets d'union avec votre fils. Comment ? Mais, quelle raison a pu vous y décider ? Non, alors, parce que madame a surpris son fiancé en train d'embrasser ma femme sur la bouche. Alors, il soit là, contrarié. Oh, ben, je... je comprends ça. Enfin, vous, pourtant, vous n'en paraissez pas fort ému. Monsieur Dorlange, c'est moi qui vais me changer d'explication. Que voyez-vous, madame ? Oui, j'ai écouté aux portes. Bon, à mon fleur, ça se fait encore. La jeune personne que vous avez si aimablement accueillie n'est pas la femme de char, mais la petite amie fidèle et délicieuse de votre fils. Et il faut très vite les marier, ces enfants. Je vous retourne dès tous les éloges que vous m'avez faits. Charmante, distinguée, bien élevée. Et j'y ajoute de bonne famille. Bon, ça, j'en suis pas sûre, mais enfin, ça, c'est toujours. Oh, ben, euh, 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 rose. Bon, alors, pour moi, j'en suis toujours aussi charmante. Mais, ma foi, s'il le faut, tant pis, nous quitterons Brive. Ben, c'est cela. Nous irons célébrer les deux mariages à Paris. Comment, euh, il y en a donc un autre ? Ben, celui de Charles et d'Yvonne. Oh, Yvonne, vous acceptez ? De tout cœur. Ah, oh, bon, alors, alors, tout rentre dans l'ordre. Ah, ben, voilà, Adolfère Bertineau, dans nos bras petites comédiennes, hein ? Adol, nous consentons. Monsieur, ma femme fait dire à monsieur Charles que le train vient de partir. Elle demande ce qu'elle doit faire. Oh, bon, alors, alors, un peu plus, un peu moins. Que l'attende ! Applaudissements Merci.